Par un beau matin d'été, Miffy, prête pour se rendre à l'école, sortit et se dirigea vers sa trottinette. Elle fut très surprise de voir que sa trottinette était devenue jaune. « C'est vraiment étrange ! » se dit Miffy. « Je croyais que ma trottinette était rouge ! » Elle tourna autour de la trottinette. Elle ne remarqua rien de particulier, sauf ce changement de couleur. Miffy toucha délicatement le guidon pour voir si la couleur jaune venait d'être posée. Mais pas du tout. Elle retourna en courant dans la maison. « Maman ! » dit-elle. « Est-ce qu'une trottinette peut changer de couleur pendant la nuit ? » « Non, je ne le pense pas, Miffy ! » dit sa maman. « Mais hier, ma trottinette était rouge ! » « Et aujourd'hui, elle est jaune ! » dit Miffy. « Il doit bien y avoir une explication, Miffy ! » dit sa maman. « Mais prends la trottinette jaune pour aller à l'école ce matin. Nous éluciderons ce mystère plus tard. » Miffy alla donc à l'école avec la trottinette jaune. Elle ne savait que penser. « Comment cela a-t-il pu arriver ? » se demanda-t-elle. Toute la journée, elle chercha à comprendre ce qui avait bien pu arriver à sa trottinette rouge. Et elle ne put se concentrer sur ses leçons. Quand la classe fut terminée, Miffy sortit de l'école avec son amie Mélanie et regarda les trottinettes de ses autres camarades. Il y avait une trottinette bleue, une trottinette verte, une trottinette brune et aussi deux trottinettes jaunes. Mais il n'y avait pas de trottinette rouge. « Eh bien ! » dit Miffy. « Les mystères restent entiers ! » Mélanie était surprise, elle aussi. « Je pensais que tu avais une trottinette rouge, Miffy ! » dit-elle. « Moi aussi ! » dit Miffy. « Mais en me réveillant ce matin, ma trottinette rouge était devenue jaune, comme par magie ! » « Tu veux bien rentrer à la maison avec moi, Mélanie ? » « Tu pourras peut-être m'aider à découvrir ce qui s'est passé ! » Mélanie monta sur sa trottinette bleue et nos deux amis s'élancèrent vers la maison de Miffy. En arrivant, elle vire une superbe trottinette rouge posée devant la maison. Miffy n'en revenait pas. « Comment puis-je avoir deux trottinettes ? » se dit-elle. À cet instant, le papa de Miffy sortit de la maison. « Bonjour les filles ! Je suis content que vous soyez déjà rentrés de l'école. Je dois rendre la trottinette jaune à Grouni. » « À Grouni ? » dit Miffy. « Oui, ta trottinette avait besoin de roues neuves, Miffy. J'ai demandé à Colette Cochon si nous pouvions emprunter la trottinette de Grouni pour un jour. J'ai amené ta trottinette à l'atelier de ton grand-père et il a changé les roues ce matin. Mais j'ai promis à Colette de ramener la trottinette de Grouni aujourd'hui. » « Voilà qui explique ce grand mystère ! » dit Miffy. « Allons rendre visite à Colette et Grouni en leur ramenant la trottinette jaune. Et apportons-leur quelques belles carottes bien fraîches de notre jardin en remerciement. « Très bonne idée, Miffy ! » dit Papa Pompon. Miffy et Mélanie remplirent un plein panier de carottes. Tandis qu'elles ramassaient les carottes, Miffy dit à Mélanie. « Parfois, le mystère existe aussi dans la nature. Comme ces feuilles vertes, qui sont en fait des carottes oranges ! » Cela les fit bien rire. Puis, ils prirent la route pour aller chez Colette. Un jour, à l'école, la maîtresse dit. « Aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose de particulier. » Fermons les rideaux et éteignons toutes les lumières. Quand tout fut dans la pénombre, la maîtresse s'alluma sa lampe de bureau et la dirigea sur le mur. Puis, elle prit un morceau de papier qui avait été découpé et représentait la forme d'une petite lapine. « Regardez ! » dit la maîtresse. « Si je place cette image devant la lumière de la lampe, vous pouvez voir son ombre sur le mur. » « Extraordinaire ! » « C'était bien l'ombre exacte de la silhouette d'une lapine. » « Vous voyez ? » dit la maîtresse. « Quand quelque chose ou quelqu'un se trouve devant une lumière, il y aura une ombre. » « Vous pouvez essayer vous-même si vous sortez au soleil. » Quand Miffy et ses amis quittèrent l'école, le jour baissait et le soleil se couchait à l'horizon. Tous les arbres projetaient l'ombre de leur tronc sur le sol. « Essayez de ne pas marcher sur les ombres ! » dit Miffy. « Sautons par-dessus et ne marchons que sur les parties ensoleillées. » Que c'était amusant ! Les petites lapines riaient chaque fois qu'elles sautaient, prenant bien soin de ne pas poser leurs pieds sur les ombres. Miffy riait encore quand elle arriva chez elle. Elle fit de grands signes d'adieu à ses amis. À table ce soir-là, elle raconta à ses parents tout ce qu'elle avait appris sur la lumière et les ombres. Maintenant, la nuit était venue et le soleil avait disparu. Il était temps pour Miffy d'aller se coucher. Après que sa maman et son papa lui aient souhaité bonne nuit, Miffy alla dans sa chambre et mit sa chemise de nuit. Elle se dirigea vers son lit et éteint sa lampe de chevet. Mais alors, elle vit quelque chose bouger sur le mur. Elle ralluma sa lampe, mais ne vit plus rien sur la paroi. En éteignant encore une fois, la chose était revenue. « Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans ma chambre ? » se demanda Miffy. Elle commençait à avoir peur. Elle alla jusqu'à sa porte et appela ses parents. « Maman ! Papa ! Il y a quelqu'un dans ma chambre ! » Ses parents arrivèrent immédiatement. Mais ils ne virent personne d'autre dans sa chambre. Que Miffy « Mais je suis sûre qu'il y a quelqu'un ! » dit Miffy. « Regardez ! Quand j'éteins la lumière, il y a quelque chose qui bouge sur le mur ! » C'était pourtant vrai. Quelque chose de très grand, avec de très grandes oreilles. Papa Pompon se mit à rire. Maman Pompon aussi. « Mais ce n'est que ton ombre, Miffy ! » dit son papa. « Ça ne peut pas être mon ombre ! » dit Miffy. « Il n'y a pas de soleil et la lampe est éteinte ! » « Mais regarde par la fenêtre, Miffy ! » dit sa maman. Mais oui, il faisait nuit et il n'y avait pas de soleil. Mais Miffy pouvait voir la pleine lune, brillant avec éclat dans le ciel. « Tu vois, quand la lune est très brillante, elle peut aussi projeter des ombres, Miffy ! » dit son papa. « C'était bien ton ombre qui bougeait sur le mur, projeté par la lumière de la pleine lune ! » Miffy avait compris. Et elle fut très contente d'avoir découvert sa propre ombre. Par un beau, mais très froid jour d'hiver, Miffy et Groni s'amusaient à la balle dans le jardin de Miffy. Snuffy était là, elle aussi, courant et sautillant, essayant d'attraper la balle. À un moment, Miffy lança la balle et Snuffy l'attrapa avec son museau. Groni éclata de rire, et Miffy aussi. Mais quand elles voulurent continuer à jouer, Snuffy refusa d'écouter Miffy. « Snuffy ! Donne-moi la balle ! » dit Miffy. Mais Snuffy s'éloigna en courant. Puis, Maman Pompon sortit de la maison et demanda. « Il ne fait pas trop froid pour jouer dehors, les filles ? » « Même l'eau de ce pot de fleurs est gelée ! » « J'ai préparé du bon chocolat chaud ! Cela va vous réchauffer ! Allez, venez les filles ! » Miffy et Groni rentrèrent. Et dégustèrent avec plaisir le délicieux chocolat chaud. Snuffy était restée dehors et continuait à jouer avec la balle. Un peu plus tard, tandis que nos deux amis s'amusaient dans la chambre de Miffy, elles entendirent Snuffy qui n'arrêtait pas d'aboyer. Et quand elles regardèrent par la fenêtre, elles virent Snuffy couverte de neige. Tout était recouvert de neige. Elle était tombée si vite pendant qu'elle jouait à l'intérieur que tout autour de la maison était devenu subitement blanc. Tout excitée, elles se précipitèrent dans la cuisine. « Maman ! Maman ! » dit Miffy. « Est-ce qu'on pourrait aller au bord du lac ? » « Ça doit être magnifique là-bas, avec toute cette neige sur la prairie. » « Peut-être que le lac est gelé ? » « Oh oui ! Et on peut prendre la balle avec nous ! » dit Groni. « Comme ça, Snuffy pourrait jouer ! » À ce moment-là, Papa Pompon rentra à la maison. Il avait entendu ce que disaient les filles. « Je vais vous conduire jusqu'au lac en voiture. » « Et je vérifierai si la glace sur le lac est suffisamment solide. » Ainsi, Miffy, Groni et bien sûr Snuffy s'installèrent dans la voiture et partirent pour le lac. « Regardez ! » dit Miffy. « Le lac est gelé ! » « On aurait dû apporter nos patins à glace ! » « Oh ! Vous pourrez les prendre un autre jour, Miffy ! » dit Papa Pompon. « Pour cette fois, je suis sûre que vous aurez beaucoup de plaisir à jouer à la balle dans la neige ! » Papa Pompon vérifia la solidité de la glace. « Si le temps se maintient aussi froid, la glace sera suffisamment épaisse pour pouvoir patiner dans quelques jours ! » dit-il aux fillettes. « Très bien ! » dit Groni. « Lançons la balle et Snuffy pourra aller courir après ! » Ce fut un nouveau jeu. L'une après l'autre, Miffy et Groni lancèrent la balle dans la neige. Cela amusait beaucoup Snuffy. Courir et glisser sur la neige glacée en essayant d'attraper la balle. Quel plaisir ! Puis, Miffy lança une nouvelle fois la balle. Celle-ci roula très loin et s'arrêta sur le lac. « Oh non ! » dit Miffy. « La balle est arrivée sur le lac gelé, mais la glace n'est pas assez solide pour nous supporter ! » Mais Snuffy s'élançait déjà pour rattraper la balle. « Non, Snuffy ! La glace n'est pas encore assez solide ! » s'écria Miffy. Cette fois, Snuffy s'arrêta et écouta Miffy. Elle se retourna et revint en trottinant. Quel soulagement pour nos amis ! « C'est très bien ma petite Snuffy ! Nous reviendrons dans quelques jours et nous irons rechercher la balle ! » Un jour, Miffy et ses amis jouaient ensemble. Agathe jouait la malade et s'était couchée dans le lit de Miffy, un thermomètre sous le bras. Miffy faisait l'infirmière. Elle retira le thermomètre, l'examina et sursauta. « Docteur ! Docteur ! » s'écria Miffy. « Je crois que vous devriez examiner Agathe ! » Alors, le docteur Mélanie arriva et prit la main d'Agathe. « Ça peut être grave ! » dit-elle. « Nous devons lui donner des médicaments tout de suite ! » « Mais docteur ! » dit Miffy. « Nous n'avons aucun médicament ici ! » Alors, Mélanie se rendit à la cuisine et demanda. « Madame Pompon, avez-vous des médicaments que nous pourrions donner à Agathe ? » Maman Pompon sourit. Elle ne voulait surtout pas gâcher le jeu des enfants. Elle savait que les fillettes aimaient bien jouer au docteur. Alors, elle dit. « Eh bien, j'ai quelques bonnes friandises. Je suis sûre qu'elles vont remettre Agathe sur pied en un rien de temps ! » Et elle remit au docteur Mélanie un grand bol de confiserie de toutes les couleurs. Mélanie donna à Agathe un de ses bonbons. Puis, elle en donna un à l'infirmière Miffy. Et bien sûr, elle en prit un pour elle. « Nous devons nous assurer que c'est un bon médicament ! » dit-elle. Puis, elle dit à haute voix. « Agathe est très malade ! Elle a besoin d'une grande quantité de ce médicament ! » À cet instant précis, Papa Pompon rentra de son travail. « Qu'est-ce que je viens d'entendre ? » dit-il. « Agathe est malade ? Que va-t-on faire ? » « Ne t'inquiète pas ! » chuchota Maman Pompon. « Les fillettes font semblant. » « Elles jouent au docteur ! » Papa Pompon s'en amusa et décida de jouer le jeu lui aussi. « Eh bien ! » dit-il. « Je suis content qu'il y ait un médecin dans la maison. Je ne me sens pas très bien, moi non plus. » « Docteur ! Docteur ! » appela Maman Pompon. « Un autre patient vous attend ! » Le docteur Mélanie arriva et prit immédiatement le pouls de Papa Pompon. « Hum ! » fit-elle. Elle appela Miffy. « Infirmière Miffy ! Voulez-vous m'apporter ma trousse médicale ? » Miffy arriva avec la trousse. « La voici, docteur Mélanie ! » Mélanie prit le stéthoscope et le plaça sur la poitrine de Papa Pompon. Elle écouta très attentivement. « Hum ! » fit-elle encore. « Que ressentez-vous exactement, Monsieur Pompon ? » « Eh bien ! » répondit Papa Pompon. « Je ne me sens pas très bien et une oreille me fait mal ! » dit-il en se grattant l'oreille. « Je vois ! » dit Docteur Mélanie. « Nous allons y remédier immédiatement ! » Elle prit un bandage dans sa trousse et demanda à Miffy de grimper sur une chaise. Elle donna le bandage à Miffy qui l'entoura délicatement autour de l'oreille de son papa. Quand elle eut terminé, tout le monde se mit à rire. Papa Pompon avait changé de tête. Papa Pompon portait avec fierté le beau bandage. « Je crois bien avoir un médicament qui va convenir à tout le monde ! » dit Maman Pompon. « Une grande boîte de crème glacée ! » Maman Pompon se dirigea vers le congélateur et revint avec un plateau chargé de cinq coupes de glace. Ils apprécièrent beaucoup la crème glacée. « C'est bien le meilleur hôpital que je connaisse ! » dit Papa Pompon. Et ils se sentirent tous beaucoup, beaucoup mieux. Un matin, Miffy se réveilla et, en regardant par la fenêtre, découvrit que son jardin était entièrement recouvert de neige. Chic ! Elle allait pouvoir courir et jouer dans la neige. « Tu dois d'abord te couvrir de vêtements chauds, Miffy ! » dit Maman Pompon. Miffy enfila son manteau et son écharpe et se précipita dans la neige. « Je crois que je vais faire un bonhomme de neige ! » se dit Miffy. Et elle se mit à rouler une boule de neige. À ce moment-là, Boris et Barbara arrivèrent à ski dans le jardin de Miffy. « Bonjour Miffy ! » dit Barbara. « Boris et moi avons décidé de faire du ski. Et nous avons pensé que tu aimerais en faire aussi. » « Ah, ce serait formidable ! » dit Miffy. « J'ai reçu une paire de skis pour Noël. Mais je ne les ai pas encore essayés. » « Ne t'en fais pas ! » dit Boris. « Nous t'apprendrons à skier ! » Miffy fut toute excitée. Elle courut à l'intérieur et ramena ses skis. Boris lui tint la main quand elle fixa ses skis. « Tu as l'air d'une skieuse professionnelle ! » dit Barbara. « Commençons par le plus facile. Sur terrain plat. » « Oh, regardez ! » s'écria Miffy. « Je skie vraiment ! » Mais elle tomba. « Ne t'inquiète pas, Miffy ! » dit Barbara. « Boris et moi avons skié depuis longtemps. Mais il nous arrive encore de tomber quelquefois. » Miffy se releva et bientôt se mit à glisser doucement. « Comme sur des roulettes ! » « C'est formidable ! » dit Miffy. « Et si nous grimpions au sommet de la colline jusque chez Tante Alice ? Après, on pourra dévaler la colline en skiant jusqu'à la maison. » Ainsi, ils commencèrent à grimper. Mais Miffy se mit à glisser en arrière. « Oh, oh, oh ! » Boris vint à l'aide de Miffy en lui montrant comment placer ses skis pour qu'ils adhèrent à la neige. « Je pense que je peux le faire ! » dit Miffy. Elle essaya et découvrit que ça marchait. Mais c'était quand même difficile et le temps d'arriver au sommet de la colline, ils étaient à bout de souffle. Tante Alice entendit le crissement de la neige et vit ses amis arriver hors d'haleine. Elle sortit pour les accueillir. « Bonjour mes skieurs de haute montagne ! » dit-elle. « Je crois bien que vous avez besoin d'une bonne tasse de chocolat chaud ! » Boris, Barbara et Miffy déchaussèrent leur ski et entrèrent dans la maison avec Tante Alice pour déguster avec joie son merveilleux chocolat chaud. « Merci beaucoup Tante Alice ! » dit Miffy. « Maintenant nous sommes prêts pour le plus rigolo ! Dévaler la colline à ski ! » Ils dirent au revoir à Tante Alice et rechaussèrent leur ski. « Sois prudente en descendant la colline ! » dit Boris. « Tu dois apprendre à freiner pour ne pas glisser trop vite ! » Mais Miffy était trop impatiente de s'élancer. « Et la voilà partie ! Vite ! Toujours plus vite ! » « Quelle joie ! » Mais aussi un peu effrayant. Elle ne savait plus comment ralentir. Et quand elle passa sur une petite bosse, elle s'invola dans les airs et atterrit dans la neige poudreuse. Boris et Barbara se précipitèrent vers elle. Miffy leur dit « Ce matin, je voulais faire un bonhomme de neige. Maintenant, c'est moi qui suis un bonhomme de neige vivant ! » Et cela les fit bien rire. Miffy court et c'est la joie Avec ses amis, on ne s'ennuie pas Snuffy, Agathe, Barbara Boris, Colette, ils sont tous là Et tous sont